Bonjour à tous, c'est la vidéo jeudi de mon selsila des exercices du module marketing. Alors, il y a deux exercices sur les renseignements, les formes des textes et des questions. Alors, le premier exercice, l'Institut GFK, en partenariat avec le Centre de Recherche Facebook, IQ, vient de rendre publique son étude sur le parcours des acheteurs automobiles. L'étude s'est déroulée en France, en Allemagne et au Royaume-Uni en juillet 2017. Ceci a été mené sur 1500 personnes. L'enquête montre que deux Français sur cinq se rendent sur le réseau social Facebook pour rechercher des conseils concernant l'achat d'un véhicule. Maintenant, jusqu'à ce paragraphe, il dit qu'il dit qu'il y a une étude d'art pour qu'il y ait le comportement d'achat des acheteurs d'automobiles dans la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Dans cette étude, il dit qu'il y a 1500 personnes, il dit qu'il y a des achats de l'achat. Elle est démontrée que de plus en plus, le processus d'achat est digitalisé, les déplacements physiques en concession sont réduits et ne concernent plus que les essais et l'achat de la voiture. 77 des achats de voitures commencent en ligne. Dans ce cadre, on peut analyser le processus d'achat poursuivi par M. Martin, qui désirent acheter une voiture. D'abord, il a mené une discussion avec les membres de sa famille sur la voiture la plus adaptée à leur situation, vu que c'est une famille nombreuse. Il a commencé une recherche approfondie sur Internet, sites spécialisés, réseaux sociaux, forums dédiés aux automobiles. Dans ce cadre, on a dit qu'on a fait le M. Martin, il a dit qu'il y a un site web sur Internet, ou qu'il y a une voiture, ou qu'il y a un site web sur Internet, il y a des sites de marque, comme Renault, des marques que vous connaissez. Alors, parce qu'on a parlé par là-dessus, on peut voir les réseaux sociaux, on peut voir les groupes sur Facebook, les cadres sur les voitures, on se voit les forums dédiés. Dans ce cadre, on a un forum sur le site smithomoteur.ma. D'accord ? Ensuite, elle a effectué une prévisite chez le concessionnaire. Il y a un concessionnaire. Le concessionnaire, comme les entreprises qui vendent les voitures au Maroc, Smiya, Autohol, Autonjma, etc. Dans le but d'approfondir ses connaissances, marques, modèles, équipements, options, prix, etc., après quelques semaines de réflexion et de comparaison entre les marques, il a décidé de se diriger vers un concessionnaire pour faire un essai de certaines voitures qui semblent être les plus adaptées. Il a retourné chez lui pour partager son expérience avec sa famille et pour prendre leur avis sur la marque et le modèle de choisir. La famille a hésité entre deux modèles. Donc, ils ont décidé de faire appel à un ami de famille qui a beaucoup d'expérience dans le domaine des voitures. Et là, il a privilégié un modèle que la femme de M. Martin a tranché finalement pour... Après la prise de la décision finale, M. Martin est parti chez le même concessionnaire pour acheter le modèle que sa femme avait choisi. L'achat est effectué par crédit gratuit. Et après quelques jours d'utilisation, M. Martin et sa famille sont satisfaits de leur achat. Alors, je vais vous donner la question. Citez les étapes du processus d'achat qui figurent dans le texte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt de faire le texte. La première chose, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt de faire théoriquement reconnu. C'est l'identification du besoin. C'est la théorie. Alors, la recherche d'informations, évaluation des options et scénarios, décision achat, acte d'achat, sentiment post-achat. Alors, on a déjà fait le texte. Je vais vous donner la réponse. Il est en train de vous donner la réponse. L'identification du besoin. On a regardé M. Martin qui désire acheter une voiture. M. Martin qui désire acheter une voiture. C'est-à-dire que nous avons le besoin. Nous avons le besoin. Le besoin est d'acheter une voiture. La recherche d'informations. Ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est une discussion avec les membres de la famille. Nous avons une recherche approfondie sur Internet. Voilà, une recherche approfondie sur Internet. Sites spécialisés, réseaux sociaux, forum dédié aux automobiles et prévisites chez le concessionnaire. Un essai de certaines voitures qui semblent être les plus adaptées. Et nous avons une recherche d'informations. Nous avons le besoin de la recherche d'informations. Nous avons besoin de comprendre et de comprendre, de comprendre et de comprendre. Nous avons même une évaluation des options et scénarios. Nous avons une même compétence de la voiture qui est ouvrée. Ou pour les remèdes de la voiture. La famille hésite entre deux modèles. Faire appel à un ami. Il y a un ami qui a fait un ami. Il y a un ami qui a fait une voiture. Il y a eu une voiture qui a fait une voiture. Et nous avons besoin de la décision d'achat. Et après la prise de décision finale, M. Martin est parti chez le même concessionnaire. Et on a la décision. Mais on a la décision. Et on a la décision. Acte d'achat. On a l'amalie de Chirac. Si on a la décision, on a acheté le modèle. Voilà, chez le même concessionnaire pour acheter le modèle. L'achat est effectué par crédit gratuit. Et on a l'acte d'achat, l'action d'achat. On a le sentiment de post-achat. On a l'impression que le texte, Martin et sa famille sont satisfaits de leur achat. Voilà, Martin et sa famille sont satisfaits de leur achat. On a les étapes du processus d'achat qui figurent dans le texte avec la justification. Deuxième question. Déterminer le type de cet achat est justifié. L'achat, c'est un achat de voiture. Ou la voiture, qui m'a créé dans le cours, qui a une 4 situation d'achat. C'est un achat banal. C'est un achat complexe. C'est un achat de diversité. C'est un achat pour la recherche d'une justification. Ou c'est un autre modèle. C'est un achat réfléchi. L'achat automatique, l'achat intuitif, etc. On parle d'un achat complexe. Ou bien un achat réfléchi. Pourquoi ? Parce que l'achat nécessite une recherche d'informations approfondies. Où il engage des dépenses assez importantes. Ou le client, il s'engage à longue durée avec le produit. La voiture, c'est pour durer des années. Troisième question. Quel est le rôle que M. Martin, sa femme et l'amie de la famille ont joué dans cette situation d'achat ? Alors, M. Martin, il joue le rôle d'acheteur. C'est celui qui a réalisé l'acte d'achat. Sa femme, elle joue le rôle d'influenceuse. Il a influencé l'acte d'achat. Comment il a influencé ? Déjà, la femme et la famille. D'accord ? La femme et la famille. Normalement, ils ont joué le rôle d'influenceur. Pourquoi ? Parce que Et l'ami de la famille, il joue le rôle de prescripteur. Elle est prescripteur. Elle est cachée de l'expérience. Question suivante. L'achat d'une voiture figure dans quelle catégorie de motivation ? Et justifiée. En fait, il y a les motivations. Il y a plusieurs motivations. Les motivations, il y a les hommes, ce qu'on appelle sans casse. Alors, sans casse, il y a la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent et la sympathie. En fait, il y a la voiture. La voiture, ça dépend de la personne. Confort. D'abord, M. L'exercice suivant. L'exercice suivant. Ce qui fait que les jus de la marque ne contiennent aucun conservateur, ni additif, ni colorant. Il y a l'entreprise. Il y a l'entreprise. Il y a des jus, soi-disant naturels, des produits chimiques ou des additifs. C'est un produit purement naturel qui permet de satisfaire la clientèle qui cherche un produit naturel, pour ou bon pour la santé, et celle qui suit un régime alimentaire. L'entreprise cible aussi les sportifs et estime que ce produit serait très demandé par cette catégorie. C'est-à-dire qu'il y a les clients intéressés par le produit. Le positionnement basé sur la qualité et le caractère sanitaire de ce jus justifie son prix un peu élevé par rapport aux autres produits des concurrents. C'est-à-dire que l'entreprise a le positionnement de qualité supérieure, avec un caractère sanitaire et avec un prix relativement élevé par rapport aux produits des concurrents. Dans le cadre de l'élargissement de son marché, l'entreprise prévoit de cibler une autre catégorie de clientèle. Celle des professionnels, plus précisément les traiteurs, les restaurants, ce qui va permettre à l'entreprise d'élargir sa part de marché et d'augmenter ses ventes. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est-à-dire que les professionnels, les restaurants, les traiteurs, ce qui va permettre à l'élargir sa part de marché et d'élargir sa part de marché à travers la création d'autres unités de production sur plusieurs villes marocaines pour satisfaire la demande. C'est-à-dire que l'entreprise, l'entreprise, la capacité de production d'élargir sa part de marché à travers l'implantation de plusieurs unités de production. Alors, je me suis demandé à la question. Définir les termes soulignés. Un de deux termes soulignés, le positionnement ou le ciblage, le cibler. Positionnement, c'est quoi ? Le positionnement ou bien se positionner, c'est l'ensemble des techniques visant à occuper une place dans l'esprit du consommateur. C'est-à-dire que la marque cherche à occuper une place dans l'esprit du consommateur. Par l'exemple de la Nardernale, de la Ferrari ou en comparaison avec, par exemple, Tassia. Cibler, maintenant, c'est quoi ? C'est choisir un segment, le segment avec lequel on souhaite travailler, d'accord ? Ou bien viser un segment ou bien plusieurs segments. Deuxième question. Quels sont les critères de segmentation qui ont été utilisés par cette entreprise ? Les critères de segmentation sont les clients visés ou bien ciblés par l'entreprise. Tout d'abord, l'entreprise, elle vise, les clients, ben voilà, elle est là. C'est un produit purement naturel qui permet de satisfaire la clientèle qui cherche un produit naturel, bon pour la santé et celle qui suit un régime alimentaire. L'entreprise cible aussi les sportifs et estime que ce produit serait très demandé par cette catégorie. C'est à dire, il y a un produit naturel qui s'agit de la naturel, un produit naturel qui s'agit de la naturel, un produit naturel qui s'agit de la naturel. On a quand même les critères comportementaux. On a déjà attiré les consens de l'eau, ce qui est déjà sur le fait de la vidéo. Une autre chose qui est là, c'est le sportif. On a le sportif, le sport c'est un style de vie. Parce qu'on a une personne qui est sportive, elle pratique du sport d'une façon quotidienne. On a un critère psychographique. C'est un style de vie. Mais l'entreprise prévoit de cibler une autre catégorie de clientèle, celle de professionnels, plus précisément les traiteurs, les restaurants, ce qui va permettre à l'entreprise d'élargir sa part de marché et augmenter ses ventes. C'est-à-dire, les traiteurs et les restaurants, les professionnels, c'est-à-dire le domaine d'activité. Ou bien sûr, c'est-à-dire les critères comportementaux. Je vais la question 3. Quelles sont les stratégies de ciblage que vous connaissez ? Ou qu'il y a une 3 stratégies théoriquement ? Une stratégie d'indifférenciation, stratégie de différenciation, stratégie de concentration. Stratégie d'indifférenciation, c'est-à-dire que l'entreprise, il vise ou bien elle attaque tous ses segments, un seul segment, c'est-à-dire que l'entreprise qui s'appelle un segment qui aime, un seul segment. Nous avons la stratégie d'indifférenciation, c'est-à-dire que l'entreprise attaque chaque segment avec des produits qui sont adaptés. Dans le cas d'indifférenciation, il y a l'entreprise Danone. Danino, c'est pour les enfants. Extra, c'est pour les personnes qui souhaitent un pot assez grand. Assez rite, c'est pour des personnes. Actimel, pour les personnes qui cherchent la santé. Yopro, pour les sportifs, etc. Stratégie de concentration. Là, c'est lorsque l'entreprise se concentre sur un segment et délaisse les autres segments. C'est le cas d'Adidas, le cas d'Ian Nike, le cas d'Ian Puma. Si je veux, par exemple, acheter une chemise d'Adidas, je ne peux pas la trouver sur Adidas. C'est-à-dire qu'il y a certains produits, il vise une catégorie de clientèle et on m'a les sportifs. Quatrième question. Citer celle qui a été utilisée par cette entreprise et préciser sa cible. Alors, l'entreprise est là. D'être la stratégie de concentration. C'est-à-dire qu'elle se concentre sur principalement deux cibles. C'est-à-dire que c'est la cible-là, les nutritionnistes, ou la cible-là, on m'a les professionnels. Les nutritionnistes, c'est-à-dire que ce soit des sportifs, ou bien un régime, etc. C'est-à-dire que ce soit des nutritionnistes, ou une catégorie professionnelle. Donc, c'est-à-dire la stratégie de concentration. Alors, la cinquième question et la dernière, déterminer les axes de positionnement sur lesquels se basse l'entreprise. L'entreprise se positionne en tant que marque qui offre un produit de qualité, à caractère sanitaire, avec un prix un peu plus élevé. Et c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a un produit de qualité, par rapport aux autres produits de concurrent. C'est-à-dire que c'est le texte. C'est-à-dire que c'est la dernière vidéo de la dernière. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez nous donner un message très long en commentaire. À la semaine prochaine. Ou, inshallah, vous allez vous donner d'autres vidéos, les films de calcul, etc. Dans la semaine, inshallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.